Musique Le festival arabesque cette année a un fil conducteur qui est celui de la Palestine. Hier nous avons une très belle soirée, Once Upon a Time in Palestine, avec des artistes de différentes disciplines. Il vous avait répondu présent et nous en sommes ravis. Donc aujourd'hui, carte blanche avec bien évidemment ce focus qui est fait sur notre chère Palestine avec Elias Sambar, que l'on ne présente plus, historien, écrivain, essayiste, curieux et non spécialiste, comme il aime à se définir, et Farouk Mardambeil, qui a œuvré pour l'édition, dont la littérature est spécialisée dans la littérature arabe. Cet après-midi, c'était quelques mots d'introduction pour vous dire comment va se dérouler cette table ronde, qui est faite en partenariat avec les éditions Actes Sud. Donc je laisse à nos invités le soin et l'honneur d'animer et de vous nourrir avec des beaux mots. On dit que la poésie est le chemin le plus direct vers le cœur, et j'espère qu'on va pouvoir unir nos cœurs avec, bien sûr, en pensée, dans nos cœurs, le peuple palestinien. Merci à tous. Donc nous sommes réunis aujourd'hui, tous ensemble, pour aborder la question de la Palestine, non pas de façon d'un inventaire ou d'un historique complet, mais de faire un peu le point sur la situation, vous dire un peu quels sont à nos avis les enjeux en cours en ce moment, dans ce massacre qui, aujourd'hui, entre dans sa deuxième année. Nous allons également aborder la question de la poésie, parce que nous pensons que c'est la meilleure façon, également, dans ces moments très difficiles, de parler de nous, parler de qui nous sommes et ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous vivons des temps très difficiles, on ne peut pas le cacher, des temps de douleur, le massacre, il n'y a pas de terme plus adéquat, plutôt que guerre, le massacre, en cours depuis maintenant quasiment un an à Gaza, se perpétue, il se percétue avec une sorte de balle planétaire des tartuffes, qui tous pleurent, se plaignent, souffrent, et envoient les avions chargés de calgaisons de bombes. Je me suis arrêté il y a plusieurs mois d'heure de compter, nous étions déjà à 100 ponts aériens américains d'explosifs et de bombes. Nous avons également, nous sommes en train de vivre les conséquences d'une impunité, mais dont les Israéliens sont les seuls responsables et les seuls coupables. Ce pays, on parlera après de tout ce qu'il est en train de commettre, pas de faire, de commettre, ce pays a eu carte blanche depuis qu'il est fondé pour commettre tous les crimes qu'il veut, avec des pays protecteurs, soi-disant amis, qui lui disaient, vas-y, on te couvre, quoi que tu fasses. Les pays qui ont dit à Israël, faites ce que vous voulez, et ne vous inquiétez pas des conséquences. On vous couvrira, son responsable, également son co-responsable du crime en cours. Aujourd'hui, le vocabulaire est terrible. Nous n'arrivons pas à parler de mort. Nous n'arrivons pas à parler de mort, parce que nos enfants ne sont pas morts, ils ont été massacrés. Et le massacre continue. Nos enfants n'étaient pas malades, nos enfants n'étaient pas atteints de tards physiologiques, ils n'avaient pas d'épidémie, et pourtant ils meurent par milliers. Nos enfants sont aujourd'hui des enfants assassinés, ils ne sont pas morts. Donc vous voyez un peu dans quelle situation nous sommes depuis un an, et dans quelle fatigue. Car la fureur et la tristesse sont également extrêmement fatigantes, extrêmement usantes. Mais sachez que nous n'allons pas céder. Nous ne sortirons pas de scène, et nous ne partirons pas. D'ailleurs, aujourd'hui, n'importe quel journaliste, ceux qui arrivent à être à Gaza, qui prend un peu des témoignages dans les rues à Gaza, il y a une phrase que vous entendez tout le temps, nous ne partirons pas. Donc le peuple de Gaza, le peuple palestinien de Gaza, Gaza c'est la Palestine, ce n'est pas juste une région, le peuple de Gaza sait quel est l'enjeu. Il sait exactement ce qu'est l'enjeu. L'enjeu, il réside dans une phrase qu'Ariel Sharon n'arrêtait pas de répéter quand il a annoncé le retrait des colonies de Gaza, il y a quelques années. Et la phrase était, on lui disait, tu trahis, comment tu t'en vas, comme ça, tu te retires, tu démantèles des colonies, et il disait, nous devons terminer ce que Ben Gurion, en 1948, a laissé inachevé. Qu'est-ce qui n'était pas fini en 1948 ? Le fait que tous les Palestiniens n'étaient pas passés à l'absence. L'enjeu était que nous devenions un peuple déplacé de force, absent, étranger chez lui et réfugié chez d'autres. On a appelé que son nom ait été effacé puisque pendant des décennies, quand même, on a dit, les Palestiniens, ça n'existe pas, et on nous a appelés réfugiés ou réfugiés des territoires, sans jamais dire, pour les Palestiniens de 1967, Arabes, pardon, Arabes des territoires, sans dire qu'ils étaient occupés. Ceux qui étaient restés, leurs descendants en Israël, qui avaient échappé à l'expulsion en 1948, le Nakba, on les appelait Arabes d'Israël. C'était Arabes, Arabes tout court, très vagues. Donc, nous, pendant 40 ans, et ça culmine aujourd'hui, nous avons mené une bataille et une guerre sans fin pour ramener notre nom sur la scène. Aujourd'hui, même nos pires ennemis, même les massacreurs, n'osent pas dire que nous n'existons pas. Nous existons, alors maintenant, vous avez des variations sur le thème, ils sont infréquentables, ils sont impossibles, on ne peut pas leur faire confiance, mais ils existent. Avec ce retour de notre nom, N-O-M, nous sommes passés de l'invisibilité à la visibilité. Nous nous sommes battus pendant 50 ans pour dire, nous ne sommes pas invisibles, nous sommes là, nous avons un nom, et quand vous n'avez pas de nom, vous n'existez pas. La reconquête du nom a été la grande guerre, pour dire que le peuple palestinien existe, et il n'a jamais arrêté d'exister. Donc aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase où les descendants de Ben Gurion et tout ce qui est devenu l'État d'Israël rêvent d'accomplir le travail. Accomplir le travail, c'est en finir avec ceux qui sont restés. En 1948, selon les statistiques, qui étaient assez scientifiquement faites, parce qu'elles avaient été menées à la fin du mandat britannique, donc à la fin de la période coloniale anglaise en Palestine, avaient été menées selon certaines règles scientifiques des comptages. Nous étions, et c'était le chiffre de l'ONU d'ailleurs, nous étions 1,4 million. Aujourd'hui, nous sommes 13 millions de Palestiniens. 60% des 13 millions, sont aujourd'hui dans les exils et les refuges. Alors là, ça ne me fait rien si c'est un peu long, mais c'est très important de le dire. Il y a deux statuts dans l'exil palestinien. Nous ne sommes pas une diaspora. Tout le monde, la diaspora palestinienne, nous ne sommes pas une diaspora. car la définition des diasporas, c'est quand vous êtes, et quand vos Élysées demeurent, on demeure en terre étrangère. Nous ne sommes pas diasporiques, nous sommes dans le monde arabe, c'est-à-dire nous sommes aussi chez nous. Nous sommes dans notre langue, nous sommes dans nos traditions, nous sommes dans la même cuisine, nous sommes dans la même histoire partagée, et dans la même revendication identitaire. On peut parler des diasporas palestiniennes uniquement pour nos communautés, qui sont par exemple aux États-Unis, en Amérique latine. Là, c'est diasporique. Par contre, aujourd'hui, nous sommes des exilés chez nous. Et c'est une donnée fondamentale. Nous sommes chez nous, dans le monde arabe, et je vais y revenir après, et notamment quand on parlera de Mahmoud El-Darouich. Nous sommes chez nous. Donc, voilà la situation aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui en proie. à deux guerres, mais qui visent toutes deux à terminer le travail qui n'était pas terminé de Ben Gurion. La première, qui se déroule à Gaza, depuis maintenant un an, est une guerre de vengeance. Il y a eu un crime de guerre, il faut le dire aussi, le 7 octobre. Et à ce crime de guerre, Israël réagit depuis un an par des crimes de guerre répétitifs, quasiment à l'heure. Chaque heure, vous avez un crime qui arrive. Donc, nous sommes dans une guerre de représailles. Et qui continue, et sachez, que plus, plus ils vont massacrer, plus ils vont bombarder, plus ils seront en train d'annoncer au monde, que leurs cibles militaires ne sont pas atteintes. La sauvagerie est proportionnellement à l'incapacité de l'armée israélienne, cette fameuse armée, la cinquième du monde, qui se bat contre des pauvres gens, sans armes, sans munitions, sans abri. Et cette guerre dit à quel point cette armée est défaite. nous sommes au 500ème annonce de victoire. Nous sommes à la millième annonce que tout est fini et ça continue. Ça continue car ça ne marche pas. Et il faut également, je vous ai parlé un peu des chiffres, il faut également garder bien en tête la dimension du territoire. Quand vous avez un territoire qui fait en gros 30 kilomètres de long et 10 de large, vous ne pouvez pas en parler comme si vous étiez dans le Xinjiang chinois ou dans un continent. Quand vous, dans ce trou de 300 kilomètres carrés, vous savez, normalement, une personne peut parcourir 4 kilomètres sans courir par heure. Alors, vos 30 kilomètres, c'est 7 heures de marche. C'est-à-dire que vous pouvez traverser toute la bande de Gaza du nord au sud en 8 heures. Et même, vous pouvez vous allaiter pour le déjeuner si vous voulez. Quand on commence à nous dire, nous avons pacifié le nord de la bande. Deux semaines après, on nous dit, maintenant, nous sommes en train de voir la région centrale. Bof. Trois semaines après, des combats féroces se redéroulent encore dans le nord. Le sud, et ainsi, ça n'arrête pas. Nous avons constamment des preuves que ça ne marche pas, que cette armée n'arrive pas à atteindre ses cibles et que moins elle atteint de cibles, plus elle se venge sur les civils. Le massacre, c'est des représailles dans une impunité absolue, même si toutes les grandes de ce monde disent qu'ils sont absolument bouleversés. D'ailleurs, la position américaine est hallucinante. Il n'y a pas de chef d'État qui a autant pleurniché que le président des États-Unis et qui a envoyé autant de chargements de bombes pour les bombardier. Il n'y en a pas un. Donc nous sommes dans le royaume des hypocrites sur la planète. Tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde souffre et personne ne bouge. Personne ne bouge. Donc nous tenons tête et nous tiendrons tête. La cible à Gaza est précisément de finir ce qui n'était pas fini. Il y a quand même à peu près plus de 2 millions de personnes à Gaza. Gaza, pour en partir, il n'y a rien de plus simple. Tous les États, à commencer par les Israéliens, bien sûr, nos très grands frères arabes également, je parle des États parce que nos frères arabes souffrent avec nous, on dit « bon, mais vous pouvez partir ou même on pourrait vous bâtir des villes dans le Sinaï, etc. » Il n'y a rien de plus simple que de sortir de Gaza. Et les gens ne sortent pas malgré tout ce qu'ils subissent. et ça, c'est la donnée la plus exceptionnelle. On ne peut pas imaginer de façon vraiment logique, normale, avec tout ce qui leur tombe dessus, les milliers d'enfants morts, les milliers d'enfants tués qui ne se disent « pas bon, c'est réglé, partons, ils ne partent pas. » Et à quiconque vous posez la question, on l'a vu, beaucoup de journalistes posent des questions un peu de micro-trottoir dans les rues, la seule phrase qui revient tout le temps « nous ne partirons pas. » Pourquoi ils ne veulent pas partir ? Parce qu'ils tiennent à leur tête. Mais ce que peu de gens savent, c'est que 80%, 80% des habitants de Gaza, des Palestiniens de Gaza sont descendants de ceux qui sont partis en 1948. Gaza est une zone à 80% habitée par des enfants, des réfugiés de la Nakba. Et quelle est la grande leçon de la Nakba ? Quand vous partez, vous ne reviendrez plus. Ils le savent. Prêts à mourir, ils disent « on ne partira pas. » Donc là, le travail est pour le moment encore inaccompli. Je ne sais pas si à un moment donné, vu la sauvagerie et la barbarie en cours, si à un moment, personne ne pourra faire la moindre critique, personne n'aura le droit de faire une critique, si les gens à un moment disent « on n'en peut plus, on bouge ». Pour le moment, ils tiennent. Et c'est déjà fabuleux. Il y a également ce qui se passe maintenant en parallèle. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est. C'est très important de parler toujours de Jérusalem-Est. Je dis Jérusalem-Est parce que nous avions également accepté la question des deux États qui étaient Jérusalem-Ouest, capitale d'Israël, Jérusalem-Est, capitale de la Palestine. Mais ça n'a servi à strict. C'est absolument rien. C'est une colonisation sauvage qui veut manger, dévorer la totalité du territoire. Alors, qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie ? Et ça commence. La première année, il y avait des accrochages, il y avait quelques bombardements, il y avait des sorties des colons, des colonies en représailles dans les villages. Nous sommes en train d'arriver petit à petit et sûrement vers une guerre maintenant en Cisjordanie. En Cisjordanie, c'est une guerre d'annexion. Pour le moment, à Gaza, c'est une guerre de représailles. En Cisjordanie, c'est une guerre d'annexion. Dans les deux cas, à Gaza, on espère que les représailles feront partir la population. En Cisjordanie, on espère que les représailles et les violences des colons feront de nouveau bouger la population vers les pays arabes voisins. Et d'ailleurs, il y a eu une analyse extrêmement intéressante par une très bonne chroniqueuse israélienne qui s'appelle Noah Lando et qui dit en fait, en Israël, Israël veut que Gaza devienne une Cisjordanie, c'est-à-dire un territoire coupé, et que la Cisjordanie devienne Gaza, donc un territoire rasé et démoli. Dans les deux cas, si ces deux cibles sont atteintes, Israël pourra dire j'ai terminé le travail de Ben-Gurion. Ce n'est pas évident, ce n'est pas dit, il n'est pas question d'acquiescer ou d'accepter tout cela, mais il faut bien voir quels sont les enjeux et bien voir pourquoi, quel que soit ce qu'on nous raconte sur les discussions pour un cessez-le-feu et ainsi de suite, l'enjeu n'est pas le cessez-le-feu. Israël est un peu empêtré avec l'histoire des otages qui est une réaction intérieure très très importante. Mais il n'empêche, et vous avez un courant très fort, notamment dans le milieu des colons et qui sont au pouvoir en Israël, qui disent, puisque nous sommes en guerre, il faut quand même, parlons des otages, accepter d'avoir des sacrifices humains. Nous allons perdre des gens, oui, c'est comme ça, la guerre, c'est comme ça. Ça ne marche pas, bien sûr, dans la société israélienne, il y a de gros problèmes. Mais il n'empêche que pour le moment, la fermeté, la sauvagerie, la ferme sauvagerie, si je veux dire, d'Israël, se prolonge, le massacre continue et nous allons encore tenir. Nous entrons dans la deuxième année et c'est extrêmement difficile pour le peuple palestinien, mais nous tiendrons, nous sommes là, nous n'allons pas céder, quel que soit le coup, parce que c'est notre droit et parce que nous arriverons à imposer nos droits et dans l'égalité. nous sommes un peuple qui se bat pour l'égalité, nous voulons être légaux dans n'importe quel être humain dans le monde. Ce n'est pas demander la lune que de dire nous voulons être égaux. Ce n'est pas une demande inouïe, elle est même banale. Et la force, je crois, de la question palestinienne et de la cause palestinienne, c'est cette banalité. Nous ne demandons que l'égalité. Mais l'égalité, ce n'est pas n'importe quoi. Dans la trilogie républicaine, soyez sûr, dans la liberté et l'égalité, la clé de voûte, c'est l'égalité. Sans l'égalité, les deux autres ne marchent pas. J'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que c'est un jour très difficile pour nous deux. Nous avons perdu ce matin un très grand ami, qui est Elias Khouri. Un immense écrivain, mais un frère pour nous, avec lequel nous avons quasiment vécu et passé notre vie. Elias est mort ce matin, après des conditions de maladie très, très éprouvante. Et nous n'allions pas en parler. Donc je ne vais pas trop, trop en parler, mais je voudrais dire une chose. C'est un écrivain, c'est un frère, c'est un ami, mais c'est avant tout, avant tout, un résistant. Cet homme a été un résistant. Un résistant arabe, pour les Arabes. Un résistant pour la culture et des Arabes et leur langue, un résistant qui n'a jamais, jamais été dans le reniement et qui n'a jamais été enfermé dans le statut de sa nationalité, de son passeport. Ils étaient deux, nous avons deux frères que nous avons perdu, qui étaient exactement dans cette démarche, Samir Khassir et lui. Ils étaient et Libanais, et Syriens, et Palestiniens, et tout ce que vous voulez. leur passeport n'était pas ce qui déterminait qui ils étaient. Ils étaient Arabes, et dans l'idée la plus belle, la plus belle de l'arabité, celle de la tolérance, celle de la modernité et celle de l'ouverture. Donc nous pleurons, vraiment, sous le sens du terme aujourd'hui, les Asfouri, et nous allons les rendre hommage, bien sûr, car ils le méritent. La deuxième chose que je voulais vous dire, nous parlons de Gaza, et comme nous avons décidé d'aborder un angle culturel, pas seulement l'angle avec lequel je m'adresse à vous. Il faut passer par la culture. Notre étendard est culturel. Et nous avons duré, grâce à notre culture, nous avons duré grâce à notre amour, à notre culture, nous avons duré grâce à la qualité de nos poètes, je dis au pluriel. Nous allons, aujourd'hui, vous parler de plus célèbre, de plus douille peut-être, mais il n'est pas seul. La poésie a été une pratique collective chez les Palestiniens. Quand nous avons été chassés de chez nous, c'est ce que nous avons transporté avec nous. Nous avions tout perdu, nous avons transporté nos poèmes. Et ça a été très longtemps, et ça allait encore notre forme d'expression fondamentale sur le plan culturel. Or, à Gaza, et dans ces temps terribles, il se fait qu'il y a également des poétesses et dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. Et je pense qu'un hommage à Randa Gaza, c'est probablement d'entendre les poèmes de ces femmes. Ça vous dit à quel point nous sommes vivants, à quel point nous continuons à chanter, à rire, à danser et à écrire des poèmes, et nous n'arrêterons pas de le faire, quelle que soit l'ampleur du massacre. Vous allez avoir un peu une idée de plusieurs facettes de cette œuvre qui est pour nous une œuvre magistrale et magnifique, tant sur le plan littéraire que sur le plan identitaire, dans la mesure où c'est une identité ouverte sur le monde, une identité qui aspire à l'universal et une identité qui porte une cause autant que sa cause la porte. Je ne connaissais encore ni les habitudes de ma mère ni ses parents quand les camions sont venus de la mer. Mais je connaissais l'odeur du tabac autour de la cape de mon grand-père et le parfum éternel du café dès ma naissance d'une seule poussée ainsi que n'est ici l'animal familier. Nous aussi, nous créons quand nous nous posons sur le bord de la terre mais nous ne faisons pas provision de nos voies dans les jarres anciennes, nous ne suspendons pas le mouflon au mur, nous ne prétendons pas au royaume de la poussière et nos rêves ne donnent pas sur les vignes d'autrui ni ne brisent la règle. Mon nom n'avait pas encore son plumage pour que je saute plus loin l'après-midi. La chaleur d'avril, pareil au rababa de nos visiteurs de passage, nous faisait voler telles des colombes. J'ai ma première cloche, l'attrait d'une femme me lancine pour humer le lait sur ses genoux et je fuis la brûlure du mai. Nous avons nous aussi un secret à l'heure où le soleil tombe des peupliers, un désir de pleurer un mort inutile nous enlève, il est mort. Une envie de voir Babylone ou une mosquée à Damas nous prend et une larme tombée du recoulement des colombes dans la litanie de la douleur nous pleure. Villageois sans malice ni contrition dans la parole, nos noms comme nos jours se ressemblent et nos noms ne nous désignent pas vraiment et nous nous infiltrons dans la conversation des hôtes nous avons des choses à dire de la terre à l'étrangère quand elle brode son châle plume après plume prise au ciel de nos oiseaux qui reviennent. Le lieu n'avait d'autres attaches que les lilas de Chine lorsque les camions sont venus de la mer. Nous préparions la provende de nos vaches nous rangions nos jours dans des armoires fabriquées de nos mains nous recherchions l'affection du cheval et nous faisions signe à l'étoile errante. Nous aussi nous sommes montés dans les camions l'éclat de l'émeraude dans la nuit de nos oliviers et les aboiements des chiens à une lune de passage sur le clocher de l'église étaient nos compagnons de veille mais nous n'avions pas peur car notre enfance ne nous accompagnait pas et nous nous sommes contentés d'une chanson nous reviendrons sous peu dans notre maison lorsque les camions auront déversé l'excédent de leur carguison c'est le plus beau poème sur la Nakba de 48 Merci Merci Merci